Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on s'est concentré sur une stratégie pour mettre en application un principe d'activation répété. C'est la stratégie selon laquelle il faut éviter les entraînements prolongés. On a vu que si on s'entraîne trop longtemps sur un certain objectif d'apprentissage, on assiste à un déclin progressif de l'activité cérébrale et cette diminution d'activité cérébrale n'est pas susceptible donc de favoriser nos apprentissages. Aujourd'hui, on voit une autre stratégie qui est en fait de viser un sur-apprentissage. Un sur-apprentissage, c'est lorsqu'on continue à s'entraîner, même après la réussite d'une tâche, pour consolider davantage les connexions neuronales et nos apprentissages. Ces deux stratégies-là peuvent paraître en apparence contradictoires. Parce que, d'une part, on suggère d'éviter les entraînements qui durent trop longtemps, d'autre part, on suggère de continuer les entraînements, même après la réussite de la tâche. Je vous rassure que cette contradiction n'est qu'apparente et on en discute aujourd'hui. Pour comprendre cette notion de sur-apprentissage, l'idéal, c'est de revenir sur une notion dont on avait déjà parlé, le fait que l'apprentissage, c'est un continuum et non une dichotomie. Donc, ce continuum peut se diviser en deux grandes parties. Première partie, c'est lorsqu'on observe qu'on est en situation d'échec. C'est en fait, dans cette situation-là, on a commencé à créer ou à changer les connexions neuronales, mais pas suffisamment pour permettre la réussite de la tâche. Dans la deuxième partie, c'est la partie où on est en situation de réussite. Mais ce n'est pas parce qu'on réussit qu'on se situe n'importe où à l'intérieur de ce continuum-là. En fait, plus on s'entraîne, plus on se déplace à l'intérieur de ce continuum, et plus nos connexions neuronales sont solidement établies. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser un sur-apprentissage. Donc, il faut faire des activités pour apprendre. À un moment donné, on va se mettre à réussir la tâche demandée. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas, en fait, arrêter l'entraînement à ce moment-là. Il faut continuer. Pour continuer, donc, la consolidation et l'augmentation de la force des connexions neuronales. Donc, on se déplace progressivement à l'intérieur de ce continuum. Mais en même temps, on avait dit qu'il faut éviter les entraînements prolongés. Donc, si on souhaite se déplacer à l'intérieur de ce continuum, l'idée ne sera pas juste de s'entraîner sans arrêt sur la même chose. Parce qu'on l'a vu, il va y avoir un déclin de l'activité cérébrale. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire des activités au-delà de la réussite, mais de faire en sorte que ces activités ne durent pas trop longtemps, ne soient pas trop prolongées. À partir du moment où les activités deviennent un peu trop faciles, on s'arrête et on continue un peu plus tard. Et c'est la distribution du temps d'entraînement qui fait en sorte qu'on évite l'entraînement prolongé d'une part et la désactivation du cerveau qui vient avec. Mais aussi, cette distribution des activités fait en sorte qu'on peut faire un plus grand nombre d'activités sans observer cette désactivation du cerveau. Donc, chaque activation consolide les connexions neuronales. On peut progressivement avancer dans ce continuum en s'entraînant à de nombreuses reprises sur chacun des contenus, mais en ne s'entraînant pas trop longtemps à chaque fois. D'ailleurs, cette notion de distribution, d'espacement des exercices d'apprentissage, c'est une notion vraiment cruciale sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Une raison importante pour laquelle on veut faire un surapprentissage et qu'on veut consolider les connexions neuronales, c'est d'une part éviter l'oubli ou réduire la vitesse de l'oubli. Plus les connexions neuronales sont consolidées, plus ça va prendre de temps avant que ces mêmes connexions neuronales se défassent. Mais un deuxième argument en faveur du surapprentissage, c'est lorsqu'on consolide fortement les connexions neuronales, autrement dit, lorsqu'on réalise un surapprentissage, on observe que le cortex préfrontal est moins surchargé. Le cortex préfrontal se met à se désactiver progressivement, ce qui est un indice que le cerveau n'est pas trop surchargé par la tâche. Et cette diminution bénéfique de l'activité dans le cortex préfrontal est observée pour la plupart des apprentissages. Ici, on a la situation lorsqu'on apprend l'arithmétique. Au début de l'apprentissage, beaucoup d'activation dans le cortex préfrontal et par la suite, donc moins d'activité, moins de surcharge cognitive dans ce cortex préfrontal. Et on observe la même chose ici en lecture. D'abord, une activité relativement intense dans le cortex préfrontal, puis, au cours des entraînements, au cours de la consolidation des connexions neuronales, ce cortex préfrontal est de moins en moins nécessaire. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que l'élève n'est pas à sa limite cognitive. C'est une indication que l'élève a encore de la place dans son cerveau pour réfléchir, établir des liens, comprendre les notions qui sont proposées. Donc, le surapprentissage a cet avantage important de réduire la tâche cognitive qui est associée à chacun des cours. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de planifier plusieurs activités pédagogiques qui ne seront pas prolongées dans le temps, mais qui vont avoir lieu à différents moments. Et donc, ça va permettre progressivement cette consolidation des connexions neuronales. Dans le prochain épisode, je vais vous proposer une synthèse de ce principe d'activation répétée. Donc, on va revenir sur les raisons qui justifient ce principe, mais aussi sur les stratégies pour mettre en application la façon la plus efficace possible ce principe pédagogique. Donc, si vous voulez être prévenu de l'arrivée de cette nouvelle vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous invite à laisser en bas de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.